Comment est-ce que le brevet est fabriqué ? Alors, je voudrais qu'on essaye d'analyser le texte d'un brevet pour savoir un petit peu comment il est fabriqué. Et pour cela, vous allez vous rendre sur l'une des bases de données de brevets. Celle que nous privilégions, c'est la base de données qui est conçue et hébergée par l'Office européen des brevets, qui est une base de données internationale et pas exclusivement européenne, et qui s'appelle EspaceNet. EspaceNet s'écrit très simplement, comme ça se prononce. Et donc, vous recherchez sur Google EspaceNet et vous tombez sur l'adresse avec la page d'accueil d'EspaceNet. Nous manipulerons cette base tout à l'heure, mais c'est pour que vous puissiez suivre sur le document. Donc, on peut, dans un premier temps, demander en haut à droite le français. Ça ne nous apportera pas grand-chose, mais bon, plus confortable, on va dire. Non, la marge gauche, nous avons la recherche avancée, que nous allons beaucoup utiliser par la suite. et nous allons faire une recherche par numéro de publication, que nous allons démarrer avec deux caractères alphabétiques, qui sont FR, que l'on voit figurer dans les documents en caractère majuscule, mais ici, la casse n'a pas d'importance pour la saisie dans la base de données. et faire suivi immédiatement de 293, 89, 63, 293, 89, 63, et nous validons en cliquant simplement sur Entrée. Vous avez ici la mention abrégée, nous y reviendrons cet après-midi, du brevet, avec son titre en anglais, Tomography Atomic Probe Comprising High Voltage Electric Pulse Electro-Optical Generator, et nous voyons en surlignage orange l'argument de notre recherche, qui est FR suivi du numéro, et dans la mesure où c'est FR, nous savons qu'à l'origine, il s'agit d'un brevet français. Nous allons le confirmer en cliquant sur le titre. Nous cliquons sur le titre. et ce qui nous confirme dans cette idée, c'est que le numéro de priorité, dans la référence, numéro de priorité, souvenons-nous, jour zéro, c'est également FR. Donc, alors, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple que ça, il peut y avoir des priorités définies dans d'autres circonstances, mais ici, nous sommes dans le cas classique où la priorité correspond au jour zéro, donc FR. Accessoirement, c'est le 21 novembre 2008. 2008, 11, 21, numéro de demande identique en France au numéro de priorité, sauf exception. Dans la marge gauche que nous allons beaucoup utiliser aussi, nous allons nous référer au document original. Donc, on va cliquer sur document original, ici. Nous le voyons apparaître avec, ici, la première page. et pour le voir apparaître en entier, nous allons le télécharger. En haut, à droite, on va cliquer sur télécharger. Là, nous avons un CAPTCHA, c'est-à-dire la saisie de chiffres. nous en voyons. Et nous l'ouvrons. Voilà. il est en PDF. Nous agrandissons. Non, pardon. Voilà. Je vais l'agrandir à partir de là. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est le document original avec, en haut à droite, le numéro de publication que nous avons saisi tout à l'heure, le numéro d'enregistrement qui se surajoute, qui n'est en général pas un facteur de recherche, un champ de recherche dans la base de données. Nous avons ici ce que nous utiliserons cet après-midi, l'indice de le code de classification internationale, International Classification, INT-CL, avec sa mise à jour de janvier 2006, puisqu'il s'agit d'un brevet déposé en 2008, donc les dates sont relativement proches. Et nous voyons que c'est du G12B21-02. et cet après-midi, dans la base de données, nous verrons que nous pouvons pousser plus encore avec des caractères sur la droite pour affiner encore plus le concept. Ce qui nous intéresse, c'est le texte pour l'instant. Vous avez ici la date de dépôt. Vous avez ici le numéro du BOPI, bulletin officiel, la propriété industrielle. Le demandeur, ils sont doubles. Ils sont identiques aux titulaires. Une société privée qui est la Cameca, société par action simplifiée, d'une part, et le CNRS d'autre part. Il y a deux inventeurs mentionnés, François Vurpillot et Alain Bostel, titulaire, et ensuite, le mandataire qui est donc le cabinet de consultant, c'est-à-dire Marks & Clark. Le titre, « Sondes atomiques tomographiques comportant un générateur électro-optique d'impulsion électrique haute tension. » Vous avez ici le résumé. Donc, dans les deux cas, on a affaire à un titre que je dirais honnête et un résumé que je qualifierais aussi d'honnête. C'est-à-dire qu'on sait en gros à quoi on a affaire. Le schéma que vous avez sur la droite est l'un des multiples schémas qui accompagnent ce brevet. Lorsque vous publiez le texte du brevet, dans la version abrégée que nous avons sous les yeux, qui est la partie introductive, vous sélectionnez un schéma parmi tous ceux que vous aurez déposés qui sera représentatif, à votre avis, le plus représentatif de l'invention. Et vous voyez que chacun des éléments est numéroté. Et nous retrouverons ces numéros dans le texte. Examinons maintenant le texte. Vous avez le titre qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez maintenant le premier paragraphe qui vous rappelle ce que nous avons vu tout à l'heure sur une diapo, c'est-à-dire quel est le domaine qui est concerné par votre brevet. Ce domaine va être illustré par les radicaux des codes de classification. Nous verrons plus tard. la première phrase et c'est là que les linguistes entrent en jeu justement, l'invention concerne le domaine général des générateurs d'impulsions à haute tension. Deuxième phrase, arborescence, elle concerne plus particulièrement les générateurs. Donc on passe du générique au spécifique. Les générateurs d'impulsions utilisés pour provoquer l'évaporation des atomes sur un échantillon de matériaux placés dans la sonde en vue de quoi ? En vue de son analyse. À partir de la ligne 6, car chaque ligne est numérotée, on va définir le vocabulaire. De quoi parle-t-on ? Donc là, dans le style, il y a définition du vocabulaire. Une caractéristique essentielle de la sonde est la valeur de la résolution. Qualité essentielle qui caractérise 1, l'aptitude de la sonde à séparer, 2, l'aptitude de la sonde à augmenter la précision. La résolution en masse, maintenant, on va parler d'unité de mesure. Et ligne 25, très importante, la ligne 25, par suite, le problème posé au fabricant. Nous avons vu tout à l'heure que le brevet est la solution à un problème technique. Donc cette phrase que vous voyez là, vous allez la voir dans beaucoup de brevets. C'est que les fabricants, aujourd'hui, ils ont un problème. Et nous, Superman, on apporte la solution. Le problème posé au fabricant est d'obtenir la meilleure résolution spectrale possible. Et donc, maîtrise de la vitesse, de déplacement, etc. Le problème posé consiste à trouver un moyen permettant d'obtenir que les atomes évaporés soient arrêchés de l'échantillon avec la même énergie, etc. On vous dit aujourd'hui que dans l'état de l'art, de manière connue également, l'apport d'énergie, etc., on va vous dire que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ce n'est pas terrible, il faut absolument améliorer les choses. Et donc, à la ligne 11 de la page 3, on vous dit qu'il y a un phénomène d'évaporation par effet de champ qui est connu de l'homme du métier. Donc, l'homme du métier, c'est une expression qui doit intervenir, vous voyez, tout est codifié, c'est des termes qui sont dans la loi, il faut citer ces termes pour montrer qu'on est dans les clous. Voilà, l'homme du métier. Et en pratique, la production de l'impulsion, etc., constitue, vous dit-on, ligne 14, un réel problème en l'état actuel de la technique. État de la technique. Vous voyez le vocabulaire qui ressort, ce sont des codes qui transparaissent. Partir de la ligne 25, on commence à évoquer les figures, figures 1 et 2, illustrent la dépendance, etc., selon l'acronyme de l'expression anglo-saxonne, wide angle, etc., la sonde simulée ayant une longueur de vol de nez, etc. La figure 1, va-t-on vous dire, illustre le cas favorable, typique. Et la figure 2, c'est le cas moins favorable. Et on va vous dire que la figure 2, c'est ce qui se passe aujourd'hui et qu'il faut arriver à résoudre les problèmes. Page suivante, à la ligne 25. On va vous dire, l'état de l'art aujourd'hui, c'est quoi ? On dispose de dispositifs de génération d'impulsion, mais la fréquence de répétition, vous dit-on, ligne 28, est extrêmement faible. Ligne 30, ça rend l'analyse relativement lente. Problème, toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Ensuite, ligne suivante, à la ligne 2, on vous dit que les performances sont obtenues au prix d'une dégradation des temps de montée et de descente. En l'état actuel de l'art, de tels dispositifs ne permettent donc pas de produire des impulsions, etc. On va vous dire qu'on dispose d'autre part ligne 9 de systèmes générateurs d'impulsion, etc. Ligne 12, ces systèmes ne sont pas ou peu adaptés, etc. Donc, on enfonce le clou, on fait vraiment l'état de l'art et on dit pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il faudrait que ça marche. Et à partir de la ligne 21, eh bien, l'horizon s'ouvre. Un but de l'invention est de répondre, etc. Et à partir de là, vous aurez des dizaines de paragraphes qui vont se succéder pour vous dire l'invention a pour objet une caractéristique de l'invention et de une autre caractéristique de l'invention est de selon un mode de réalisation particulier, selon l'invention, selon un autre mode de réalisation. Des dizaines de paragraphes vont s'enchaîner. Là, c'est la description technique. Et paragraphe après paragraphe, on découvrira pourquoi l'état actuel est déficient et pourquoi ici, on trouve la solution. page suivante, page 7 à la ligne 29. Là, on va décrire les figures, les histogrammes de masse, schéma de principe, le 4 analogue au schéma 3, figure 5, schéma équivalent, figure 6, schéma équivalent avec à chaque fois une caractéristique supplémentaire. Et donc, vous avez 12 figures qui sont décrites ici. Voilà. Avec les variantes du mode de réalisation préféré, la description très précise de chacune des figures. Vous voyez les numéros des éléments, les numéros des liens, des droites, des courbes, des intersections qui sont mentionnées dans la description. Voilà. Et nous allons dans cette description qui là est très longue jusqu'à cette page où vous avez, pardon, excusez-moi, jusqu'à la page 19. À la fin donc de cette description, vous avez, on obtient ainsi une impulsion électrique, etc., qui est la conclusion du texte qui est suivie après avec la revendication, la liste des revendications. Nous avons achevé la partie description. Nous amorçons la partie revendication. Revendication, vous avez deux numérotations, la numérotation des revendications, ici, et la numérotation des lignes sur la gauche. Donc ici, la première revendication qui est la revendication clé. De quoi parle-t-on ? Une sonde qui comporte des moyens pour appliquer une impulsion électrique d'évaporation caractérisée en ce que, c'est la cheville de Steele qui est importante, comporte électrode, générateur de tension, moyen pour commander la fermeture, moyen pour appliquer sur l'électrode, 1 et 10 moyens étant configurés, etc. Numéro 2, sonde selon la revendication numéro 1. Numéro 3, sonde selon la revendication 2. Numéro 4, sonde selon la 1. 5, selon la 4. 6, selon l'une quelconque des 1 à 5. Et chaque phrase est ponctuée par l'expression caractérisée en ce que. La 7, de 1 à 5, est la dernière. Donc ça, c'est véritablement le corps du brevet, c'est le nerf de la guerre, j'allais dire, et la rédaction et l'ordonnancement de ces revendications est évidemment très important. Et c'est le consultant plus qu'un autre qui pourra au mieux modéliser ces revendications. vous avez ensuite les schémas, nombre de détections et la masse, voilà, l'art antérieur, ça, pas bon, d'accord, et puis ce que l'on propose. Voilà. Donc vous voyez que ces dessins sont d'une extrême simplicité. il n'y a aucune infographie comment dire, esthétisante. Le texte lui-même, en général, c'est de la police de type courrier. C'est brut. Ce qui compte, c'est le fond, ce n'est pas la forme. vous avez enfin le rapport de recherche préliminaire du douzième mois. Et ce qui est important, c'est la colonne catégorie que vous avez tout à fait à gauche. Les experts ont noté trois brevets qui sont intéressants pour définir l'état de l'art et qui peuvent être des précurseurs de ce qui est proposé ici. Trois brevets japonais de 2005, 2006 et 2007, donc qui précèdent immédiatement 2008, date du dépôt, année du dépôt de celui-là. Vous avez en bas, ce qui est très important, la légende des catégories de documents cités. alors, les plus inoffensifs, c'est les A. On va vous dire que ça, c'est l'état de l'art. En revanche, ce qui est problématique, ce sont les documents notés X. Parce que si vous avez un nombre important de documents notés X, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas inventé grand-chose. donc, il faut faire attention. Alors, en général, si vous avez bien préparé votre coup, et c'est ce qui est conseillé à la base, vous vous arrangez pour ne pas avoir d'X ou en avoir le moins possible. Mais ce n'est pas parce que vous avez un X qu'il faut abandonner. Il faut réécrire. Il faut repenser la chose. Il faut... Voilà. Donc, un seul X, ça bloque complètement. Un seul X, on va vous dire, vous pouvez continuer dans les mois qui viennent, mais on ne vous promet pas la publication au 18e. Voilà. Donc, vous avez deux phases pendant lesquelles vous pouvez vous rattraper, mais il faut être extrêmement attentif à ça. Mais là, normalement, si vous voulez, encore une fois, c'est une opération qui implique tellement d'investissements qu'en général, vous y reprenez à trois fois, vous retournez votre plume cette fois dans votre main avant de proposer le texte. Et là, vous avez intérêt à avoir un bon service de valo ou un bon consultant. Voilà. Le Y, c'est intermédiaire. C'est, bon, faites attention parce qu'il faut véritablement dépasser, particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie. Donc, le A, arrière-plan technologique, bon, ça va. Donc, vous avez vu dans l'analyse de ce document comment c'était codé et que ça n'est pas écrit n'importe comment, que c'est structuré d'une certaine façon.